Salut tout le monde, nouveau vlog, j'espère que tout le monde va bien, les yeux éclatés, comme d'hab il est très tôt. Aujourd'hui je vous amène pour mon entraînement et pour l'abdo, et en plus je vous montre comment je cuisine tous mes repas. Vous verrez en vidéo comment je fais ma crème de riz. Et donc la whey sous forme de topping, donc là j'ai juste à verser. Bien sûr ça accompagné d'un café, et toujours matin vitamine D3, ensuite oméga 3, complexe pour les articulations, sa base de collagène. Le dernier complément c'est pour protéger mon foie et mes raies, et bien sûr tout ça chez Iron Shark Nutrition. Je mange et je prépare mon entra. Direction la salle, donc dans mon entra ça change pas, dans une bouteille d'eau de litre 5 je mets des oeufs et une source de glucides, là c'est du glycobol. Je rajoute bien sûr un gramme de sel pour l'hydratation. Après je prends toujours une canette de Monster, je sais qu'il y a mieux dans la vie, mais comme j'ai expliqué précédemment je kiffe trop ça. On va aller faire épaule abdo. Mes entraînements ils sont complètement décalés. Je sais pas vous, à cause des fêtes, ça décalait mes entraînements. Après c'est pas grave, les pires dans la vie. Mes repos ils sont complètement décalés par rapport aux fêtes. C'est un peu chiant, mais on s'y habitue. Mes entraînements maintenant seront le mardi, mercredi, repos, jeudi, vendredi, samedi, entraînement, dimanche, repos, rebelote. Et on continue comme ça en fait, jusqu'à se recaler entièrement. J'espère que cette prise de vue vous va. J'ai changé un peu, vu que j'ai un autre trépied maintenant, donc j'en profiter pour filmer dans la voiture comme ça. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi sur comment je travaille. J'ai deux nouveaux patients, donc deux nouveaux programmes avec bien sûr deux problématiques différentes. D'abord entraînement, je remange, sieste, je mange sieste et je pars faire ce travail là. Ça va être très sympa comme journée. Là, je n'ai pas de consultation, on va dire, en direct au câble. Ça va être qu'à la maison. Sachant que j'ai cassé mon ordinateur de travail, donc on va être sur le PC fixe. Ça, c'est un peu moins marrant. Premier exercice Oiseau sûrement incliné, la pec deck qui était prise. Vous verrez, il y a une transition chelou parce qu'en fait, le micro, il n'était pas activé sur le premier exo, donc je n'ai pas pu vous dire ce que j'avais à dire sur le premier exo. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'a pas pris le micro en compte, mais ça a pris le micro de mon casque, donc on n'entend rien. Deuxième exercice, shoulder press avec des reverse band. On va essayer d'être dans le contrôle pour faire une meilleure connexion neuromusculaire. J'ai vraiment du mal à recruter mes épaules. Ce premier exercice là, ça vient de mon ami Pierre. Quand j'étais au Canada, il l'a montré. Je l'ai appliqué pendant un certain temps et grâce au conseil d'Anton et de Pierre, j'ai rattrapé en arrière d'épaule. Je vous invite à aller voir la vidéo dans la description. C'est parti ! C'est parti ! Fait d'entraînement, on va manger le poste. J'ai eu des très bonnes sensations. Donc surtout sur mes deltolates. Donc là, on va rentrer tranquillement. On va manger. Je n'ai pas fait de check-in parce qu'il y avait du monde dans la salle de Courco. Et même, je pense, on va aller aux courses aussi. Ce qui me manque du poulet. Cette fois, je vais vous amener à Caliceo aujourd'hui. Parce que l'autre fois, c'était Blendax. Je viens de rentrer. Je vais prendre mon poste. Je ne vous le filme pas parce que c'est exactement la même chose que mon prêt montré précédemment. Sauf que je ne mets pas de beurre d'amande dedans. On se retrouve chez moi. Aujourd'hui, j'ai deux programmes à faire et à finir. Ma première patiente, c'est une patiente qui a eu une sleeve gastrectomie. Donc, on lui a coupé un morceau d'estomac. Bon, maintenant, il y a six mois. Je l'ai eu en poste opératoire. Elle a bien progressé. Elle a perdu du poids, bien sûr. C'est l'objectif d'une sleeve. Le souci, c'est qu'elle n'était pas encadrée pour la suite. Donc, voici mon rôle. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vu qu'elle n'a pas trop faim, suite à l'opération, donc moins de stockage. Donc, mécaniquement, vous avez moins faim. Comme vous avez coupé l'estomac, moins de production de ghrelin, ainsi de suite. Donc, perdre d'appétit. Soit. Ma mission va être de couvrir ses besoins, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une vidange gastrique assez rapide. Pourquoi ? Parce qu'il faut éviter l'étroplein. L'étroplein, c'est l'estomac est plein, tout simplement. Et il y a des reflux gastro-osophagiques. Ça arrive. Ça peut arriver. Voir des vomissements. Qui dit des RGO à répétition pour provoquer des inflammations, donc une oesophagite, si on va très loin. Donc, ce n'est pas mon but. On va faire en sorte qu'elle perde du poids tranquillement. Je veux que la personne, quand même, reste en forme et puisse faire ses tâches du quotidien. Là, je l'ai déjà vu, donc je n'ai pas filmé la consultation au cabinet. Donc, en général, ce que je fais. Au présent, bien sûr, je prends connaissance de sa vie, ainsi de suite. Mon menu, là, je vais présenter des efforts en général, bien sûr des conseils, mais surtout ce qui intéresse les gens. Alors, il y aura un menu journalier brut. Quand je dis brut, c'est un exemple. Ça veut dire que je ne vais pas détailler. Mais ce qui intéresse le plus les gens, c'est le menu du lundi au dimanche où tout est détaillé. Je vous donne un exemple. Il y a une nature 150 rames avec des fruits et je donne des grammages, ainsi de suite. Tout ce qui est macro et micronutriments, c'est pour moi. Là, ma patiente, j'étais en train de le finir. Donc, ma patiente, là, son menu est prêt en soi. En tout cas, j'attends son retour. Vraiment très, très basique. Les épices et ainsi de suite, ça dépend si elle supporte. Donc, on verra bien. C'est bien parti. Sachant qu'en un mois, elle a perdu 5 kilos. Pour certains, c'est peu. Mais si on regarde au bout d'un an, 5 kilos par mois, vous faites 12 fois 5. Vous avez le résultat. Ça fait 60 kilos. Donc, ce qui est énorme. Ce n'est pas mon objectif. Comme je vous ai dit, mon objectif, oui, c'est une perte de poids. Au moins, la patiente est satisfaite. Mais c'est surtout qu'elle soit en forme malgré cette perte de poids. Deuxième patient, c'est un jeune. Un jeune prospect qui est venu me voir parce qu'il peut rentrer en sport-études dans le foot. C'est un jeune, c'est un adolescent. C'est son père qui l'a amené parce qu'il est mineur. Sachant qu'il est grand. Il fait presque 1 mètre 80 déjà. Mais il est mince. Donc, il a besoin de prendre de la masse. Comment je vais procéder ? Bien sûr, comme toute personne, je vais couvrir d'abord ses besoins. Et en plus, je vais la mettre en hypercale. Hypercale, hyperprote. Alors, moindre dosage bien sûr. Tout pour qu'il fasse de la masse. Alors, de la masse et de la masse. Parce que c'est facile de faire de la masse si on envoie une personne manger McDo tous les jours. McDo ou autre fast food. Donc, c'est simple de faire comme ça. Sauf que moi, personnellement, je préfère qu'il prenne 300 grammes par semaine qu'il prenne 1 kg par semaine. Au moins, on fait de la qualité. Comment je vais faire ? Sachant que mon patient, lui, il va à la cantine tous les midis. Ce que je lui ai demandé tous les lundis. Je veux son menu pour voir ce qu'il mange et comment moi, je vais combler derrière le soir. Le soir et avant ses entraînements et ses matchs. Il aura bien sûr plusieurs menus, comme je le disais. Il aura les menus normaux. C'est-à-dire que quand il est à l'école et ses entraînements. Et le menu de match. Ce sera tout à fait différent. Bien sûr, ce que je vais faire, moi, je vais cycler les glucides avant l'entraînement et après l'entraînement. Et surtout, cycler aussi les glucides pour les matchs. Sachant qu'il ne faut pas qu'il soit ballonné avant les matchs. Fait en sorte qu'il y ait des repas faciles de digestion et que l'énergie soit disponible quand il le faut. Là, ce jeûne, je prévois qu'il prenne 300 grammes par semaine minimum. Et c'est comme tout. Chaque personne a sa génétique. Si on voit qu'il me prend 1 kg par semaine et c'est vraiment du muscle, on continue comme ça. On ne va pas se priler. Moi, je vais continuer mes programmes. Ensuite, j'irai marcher pour faire mon nid. J'ai toujours 16 000 pas à faire par jour. Et si j'ai fini ce que j'ai à faire, on ira à Caliceo 7 fois. Je dis à tout à l'heure. On se retrouve dans ma cuisine. Repas numéro 1. Farine de pâte à douce. Enfin, je vais faire des crêpes de pâte à douce. Il y a ma recette sur Insta. C'est très très bien. Je vous mettrai un lien ici. Mes crêpes. Franchement, je crois que c'est mon repas préféré. Les crêpes de farine de pâte à douce, c'est une dégris. C'est ouf. 100 grammes de fruits rouges. J'ai 75 grammes. Non, j'ai 100 grammes de farine de pâte à douce, il me semble. Je regarderai après. 240 millilitres de blanc d'œuf et deux œufs entiers. C'est tout. C'est tout. Franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf de ouf. C'est trop bon. J'adore la texture. C'est dégré. Maintenant que ma pâte est faite, il y a jus de pucan. Prenez une poêle à crêpes. Moi, je prends un wok parce que j'ai que ça. C'est de l'épaisseur que vous voulez. Donc moi, j'aime bien avoir des crêpes assez fines quand même. Enfin, assez fines. Des crêpes normales. Voix chaude et ça part. Moi, en ce moment, ça va. Je kiffe trop ma diète en ce moment. Mes bilans dentaux, on remonte les cales parce que je perds beaucoup trop rapidement. Même si j'étais à 3500 cales en on et 3000 en off dernièrement. Je remonte à 3008 en on et 3500 en off. Et le poids continue de dégringoler. Donc, je ne sais pas où on va, mais on y va. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je fais ça vraiment avec le plaisir. Je ne me prends pas la tête. C'est génial. On fait mes petites crêpes. Préparez 100 grammes de fruits rouges à décongeler. D'une part parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et de l'autre, les fruits ou les légumes congelés, c'est très bien. C'est cueilli et congelé à la bonne période. Donc, vous perdez un minimum de minéraux et de vitamines. Ceux qui n'ont pas vu mon site internet, je vais le mettre ici. J'ai tout refait. Petite surprise aussi dedans. Donc, j'ai lancé ma marque de vêtements, on va dire. En plus, c'est juste pour le plaisir. Je voulais vraiment avoir des habits à mon image. Sur une base de la marque Champion. Je ne sais pas ceux qui connaissent la marque US. C'est importé du Canada. Donc, je suis désolé pour les frais de porc qu'il y a. Mais au moins, c'est un peu plus qualitatif. Donc, mes crêpes se font. Prenez une maryse pour décoller vos crêpes. C'est très bien. Une maryse, c'est ça. Ce n'est pas inhumaine. Évitez de prendre une maryse pour décoller. Enfin, vous allez avoir des problèmes après. Fini mes deux programmes. Donc, j'ai juste à les envoyer. N'oubliez pas, quand vous êtes diplômé diététicien, faites votre numéro à délit. Il n'y a pas beaucoup de personnes, même de patients, qui savent qu'ils peuvent être remboursés par la Mutuelle. Donc, c'est très important de savoir. Ça vous amènera des patients, tout simplement. C'est gratuit. Tout le monde est gagnant. Enfin, c'est gratuit à moindre mesure si la Mutuelle prend en charge. Mais au moins, tout le monde est gagnant. Sachez-le. Vous êtes diététicien. Vous êtes professionnel de santé. Les Mutuelles peuvent prendre en charge les consultations pour vos patients. Je me promets que je n'étais pas prête. Douai ou pas ? Je pense qu'on va en faire trois, à peu près. Regardez-moi cette beauté. Donc, j'ai pu faire trois belles crêpes. 100 grammes de fruits rouges. Et comme d'hab, je verse le pot de cannelle dessus. Franchement, c'est trop bon. C'est trop bon. La texture est dingue, en fait. C'est un peu plus caoutchouteux que des crêpes normales. Mais franchement, je kiffe bien. C'est vraiment kiffant. Voilà. Je mange ça et on se retrouve tout à l'heure. Direction Caliceo. J'ai donc fait mon nid. J'ai fait le boulot que je devais faire. Donc, on va se permettre de se détendre un peu et faire de la récup. Caliceo, j'ai quand même assez ma routine. Donc, Caliceo, pour ceux qui ne savent pas, près de chez moi, c'est un spa où il y a un sauna, un hammam, des piscines chauffées et un bain froid. Je n'ai pas l'habitude d'y aller parce que j'aime bien. Ce n'est pas trop cher en plus. Je fais moi souvent à Caliceo. Surtout pour la récup, c'est beaucoup de saunas. Là, je parle pour les boziers. Beaucoup de saunas. Trois rounds de saunas à 10-15 minutes. Sachant que je tape des vacuum dedans. Là, je trouve que ça améliore la qualité de peau. Après, je n'y connais rien du tout. Mais depuis que je fais des saunas, ma peau est plus ligne. Entre chaque round de saunas, je vais dans le bain froid. Le bain froid, oui et non. Parce qu'à Caliceo, le bain froid, il est uniquement à 10 degrés. Donc, c'est assez chaud encore. Un vrai bain froid à 3 degrés. C'est le top. Un à 3 degrés. Ça, c'est le vrai bain froid. Après Caliceo, je crois que je dois faire 4 courses. Juste à racheter du poulet. Et après, on finira mes derniers repas ensemble. Vous verrez, j'ai un peu de mille prep à faire. Je vais cuire du riz en avant. C'est juste ça, vu que je travaille depuis chez moi. Donc, je mange tout le temps. Chaud. On se retrouve à Caliceo. Au short de Caliceo, ça fait extrêmement du bien. Là, je suis détendu. Donc, c'est plutôt agréable. On va aller chercher du poulet parce que j'ai plus de prot. Là, j'ai plus de poulet, du moins. Cuisine de suite. On mange. Appareil mon repas de ce soir et on va faire du riz d'avance. Rice cooker. Le rice cooker, franchement, c'est le conseil pour le riz. Nettoyez-le. Nettoyez toujours votre riz. L'eau froide, vous le nettoyez tranquillement. Vous le rincez. Et ce n'est pas normal qu'il fasse une couleur blancharde comme ça. Nettoyez votre riz tout le temps. Ce sera plus sain et plus digeste surtout. Bon, c'est le rice cooker. Vous pouvez le faire tout à fait à la poêle. Vous l'aurez. La cuisson à la japonaise, ça fait tout simplement la cuisson à la japonaise. Vous traînez. Bon, si vous avez un rice cooker, tant mieux pour vous. C'est trop bien. Vous prenez une poêle. Vous mettez votre riz. Vous mettez une phalange d'eau à feu moyen couvert. Et vous n'ouvrez plus. Enfin, vous n'ouvrez plus. Vous surveillez quand même pour pas que le riz crame. Par contre, ça va très vite à cuire. Et vous aurez ce riz qui fait assez sushi, qui est collant d'ailleurs. Même avec tout type de riz. Vous aurez cet aspect-là si vous le faites comme ça. Après, à surveiller. Quand vous achetez du riz à sushi, autre. Mais moi, mon riz préféré par exemple, c'est du riz au jasmin. Et c'est très rarement trouvé. Toute que maintenant, l'épicerie où j'achetais du riz, une épicerie asiatique, elle n'a plus trop en stock. J'achetais des sacs de riz de 25 kg. Ça ne me coûtait rien du tout. Maintenant, ça coûte un bras. Le poulet est lancé au air-fryer. Les légumes, je vais les lancer maintenant avec le riz. Comme c'est surgelé, au moins, ça se décongèle et ça vacuera en même temps. Repas préal. Dernier repas de la journée. 225 g de riz, 150 g de poulet et 100 g de légumes verts. Donc là, j'ai choisi des poireaux. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, on a parlé un peu de ma prise en charge des deux patients. On aura plus de contenu de ce type-là. Espérons que ça aide des personnes. Ou ça aide des futurs diététiciens, diététiciennes. Petit entraînement épaules, abdos. Je vous laisse sur ça. Je vous dis bon appétit. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.